Musique Musique Bonjour Pascal. Bonjour Henri. Alors, Pascal Cléry, petite chose, l'accent circonflexe, l'accent sur ton E, aigu ? Aigu, tout à fait. Ok, parce que j'ai remarqué quand même que tu le mettais partout. Oui, j'insiste parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on marque mon nom sans cet accent et puis ça fait partie de ma personnalité donc il le faut. Très bien. On va insister. Je le signe, je le marque aussi. Un petit accent et un petit accent du sud malgré tout. Un petit peu. Alors, en quelques mots, on va quand même faire ta connaissance puisque jusqu'à aujourd'hui, on ne se connaissait pas, peut-être très peu en tous les cas. Donc, tu arrives du sud de la France. Oui. Tu n'as pas toujours été dans l'art. Non. Et du jour au lendemain, tu t'es senti une passion. Comment ça a démarré ? Alors, le démarrage, il a été assez rigolo et assez spontané. J'ai en fait rêvé une nuit que j'étais en train de faire une sculpture comme celle-ci avec des petits carrés. Et je me suis réveillé et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit écoute, j'ai rêvé que je faisais une sculpture. Et je n'arrivais plus, ça ne revenait pas vraiment en fait. Dans mon rêve, je n'arrivais plus à matérialiser, à visualiser ce qui se passait. Donc, on a laissé tomber, puis le rêve est revenu un mois, un mois et demi après. Là, je me suis forcé, pendant le rêve, à me réveiller. J'ai dessiné et le lendemain, au petit matin, j'ai montré à mon épouse, j'ai dit regarde, je rêvais que je faisais ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Elle m'a dit, allez, on y va, vas-y, fais-toi plaisir. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, tu as des notions de soudure. Un petit peu, par mes anciens métiers. D'accord, parce qu'on peut tous rêver de faire quelque chose, mais ce n'est pas pour ça que le lendemain matin, on puisse les mettre à exécution. Dans ton cas à toi, je veux dire, c'est quand même de la soudure. Oui. Et du martelage, et de la découpe, et du ponçage, et du meulage. Et tout ça remonte à des vieilles expériences. Oui. J'ai commencé, en fait, dans le sport automobile. J'étais préparateur automobile. Ensuite, j'ai été pilote automobile. Je conduisais des Formule 3, des Formule 1. Et j'ai créé un garage de préparation automobile pour les voitures de Renault Diac à l'époque. Et donc, j'ai beaucoup bricolé, beaucoup travaillé. J'ai fait de la chaudronnerie, j'ai fait de la mécanique, j'ai fait de la carrosserie. Après, j'ai vendu mon entreprise. Je suis parti dans l'industrie. Là, j'ai fait, j'ai eu plusieurs postes de commercial, de responsable après-vente, de directeur commercial, de directeur commercial national. Et puis, maintenant, je suis ostéopathe et sculpteur. Voilà. Alors, il y a quand même un rapport entre le fait que tu sois ostéopathe et sculpteur. Oui. C'est que malgré tout, ostéopathe, tu manipules le corps. C'est de la mécanique. Et aujourd'hui, en tant que sculpteur, tu manipules encore le corps. Toujours. J'adore. J'adore le corps. C'est une passion. C'est une passion. Ah oui. Alors, bien sûr, on a la pièce qui se trouve derrière nous, mais tu réalises d'autres choses. Et des poissons, des animaux marins par passion de la mer. Ah oui. Je suis amoureux de la mer. J'habite à Bandol, proche de la mer. On a la chance d'avoir la mer à côté. Elle fait partie de notre vie. On va se baigner. On va plonger. On va pêcher. C'est magique. Tu nous as amené beaucoup de rêves dans tout ce que tu amènes. Et je tenais vraiment à te remercier. J'ai découvert ton travail par hasard. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui le fait. C'est quelqu'un de bien qui a créé quelque chose d'un petit peu nouveau. Et donc, ne serait-ce que pas ta vision du corps humain. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez fort dans ce que tu proposais. Et aujourd'hui, alors, la chance de t'exposer bien évidemment ici à Pantièvre. Et puis, je vais te revoir au mois de septembre. Oui. Ça fait partie des bons moments. En tous les cas, c'était un vrai plaisir. Je te vais vraiment être remercié. Et espérons que tu continues et que tu t'éclates dans tout ce que tu fais et que tu en profites vraiment. Je te remercie. Moi, je suis très content d'être ici en tout cas. C'était un plaisir. C'est partagé. Bonjour Vincent. Bonjour Harry. Alors, Vincent Carlier, toi, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. C'est la deuxième fois qu'on t'expose. Là, on est venu avec beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'images, beaucoup plus d'arrêts sur le temps. Et on a plus de temps pour parler un petit peu de ton travail. Au démarrage, il faut toujours comprendre qu'est-ce qui t'a amené à ça. C'est-à-dire que tu n'as pas une vocation au départ. La photographie, c'est une passion étant jeune. C'est une passion depuis très très longtemps. Mais comme beaucoup de gens, lorsqu'on rentre dans la vie professionnelle, on a moins de temps disponible. Donc, je n'en ai pas fait pendant longtemps. Mais j'en avais fait jeune dans un club photo, des développements argentiques, à l'ancienne école. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Mais effectivement, c'était mis un peu en veilleuse. Par contre, j'ai décidé en 2016 que je voulais en refaire et en refaire bien. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur une technique qui est fabuleuse et de m'investir là-dedans. Donc, comme ça, un retour au premier amour. Oui, je pense que j'ai toujours adoré raconter des histoires. J'ai toujours adoré rencontrer les gens. Et dans un premier temps, la photo, je m'y étais relancé pour faire des portraits, pour pouvoir raconter les gens, pour pouvoir leur permettre d'être et de montrer ce qu'ils étaient ou ce qu'ils avaient envie de montrer. Et donc, j'ai commencé en photo normale. Et puis, j'ai croisé un très bon photographe qui s'appelle Henri Clément, qui pratiquait cette technique qui apporte le relief, qui apporte une présence, qui apporte aussi des possibilités d'animation dans les images. Et quand j'ai vu ça, j'ai été absolument conquis en me disant, mais avec ça... Alors, il y avait deux aspects. Avec ça, je peux vraiment raconter plein de trucs. Il y a un univers des possibles qui est très, très vaste. Et il y a un deuxième petit sujet qui est, c'est en fait très compliqué à faire. Et je me suis dit, je peux, moi, être très bon là-dedans, là où d'autres ne vont pas y arriver. Et donc, je vais pouvoir éventuellement parvenir à créer des choses qui sortent de l'ordinaire ou surtout qui vont retenir l'attention, qui vont faire plaisir quand on les voit parce qu'on n'en voit pas par ailleurs. Et ces deux, je dirais, il y a un petit peu ces deux aspects-là qui vont motiver. Alors, quand je t'ai rencontré la première fois, on avait une sélection qui était, je dirais, 90% portrait de femme, la danse, le mouvement de la danse, etc. J'ai vu qu'aujourd'hui, tu as créé d'autres images sur des animaux, sur de la nature, etc. Tu trouves que ça te permet d'évoluer dans ton travail parce qu'on raconte moins d'histoires quand on photographie une abeille que quand on photographie un danseur ou un danseur ? Oui, effectivement, l'histoire est différente. Le mouvement a moins d'importance, l'esthétique, je dirais, construite a moins d'importance. Par contre, quand on regarde la pureté de la forme de cette petite abeille, en fait, techniquement, ce n'est pas une abeille, mais elle ressemble vraiment à une abeille. Ou la pureté de la forme de l'escargot, et puis j'en ai d'autres. On a quelque chose à la fois de très pur, de très simple, mais qui, quand on le sublime avec la profondeur, parce que la vidéo ne peut pas le restituer, mais quand on regarde ces images, on a vraiment la présence pleine de l'animal qu'on a sur l'image. Quand on vient y rajouter la profondeur, on se retrouve à vraiment découvrir cet animal. Et donc, cette esthétique simple combinée avec la force du relief, pour moi, c'est un univers qui me parle. Et c'est quelque chose que j'ai envie de raconter, j'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours été passionné, je suis physicien, je suis passionné de l'astronomie, je suis passionné de tout un tas de trucs. Et que ce soit la terre ronde ou un petit animal bien photographié, bien mis en valeur, et qui a, aux yeux de ceux qui voient le tableau, une présence comme ils n'en ont jamais vu, j'ai le sentiment de créer de l'émotion, et moi, c'est probablement quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui me touche énormément. Alors, en tous les cas, bon, la discussion qu'on a eue ensemble, et c'est là que j'ai été un peu surpris, c'est qu'en réalité, bon, non seulement les tirages, tu les fais toi, les montages, tu les fais toi, c'est-à-dire qu'en réalité, tu ne donnes pas à traiter, tout est vraiment de ta création d'un bout à l'autre, entre la prise de vue, comme tu m'expliquais, avec certaines photos qui étaient prises en immédiat, et avec cet appareil, ou neuf appareils en même temps, et derrière ça, tout le traitement, c'est toi. Oui, et je pense que c'est probablement, c'est en même temps une qualité et un défaut, je suis un peu perfectionniste, je suis un peu jusqu'au boutiste dans ce que je fais, et je pense que je veux tirer la technique tellement loin que si je ne le fais pas moi, ça ne va pas marcher, parce qu'il faut truander. Il y a quand même un peu des règles d'optique, des règles de construction, et c'est d'ailleurs une des raisons, d'après moi, pour lesquelles la lentigraphie, qui est une technique relativement ancienne, qui a eu du succès pendant un temps, était tombée un petit peu en dissuétude, parce que la technique de réalisation est tellement complexe qu'on faisait tous, enfin tous les photographes faisaient des choses à ses bateaux, parce que sinon ça ne marchait pas. Du coup, on avait toujours les mêmes cadrages, ils étaient plan-plan, il y avait du relief, mais c'était, entre guillemets, sans intérêt. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et moi, depuis le départ, je me suis battu pour pouvoir prendre des images en extérieur, en forêt, des petits, des grands, de la proxy-photographie, de la macro, et pour avoir capturé du mouvement, qui sont toutes des choses très compliquées à faire normalement. Et je sais qu'en allant tirer la technique très loin, alors je suis désolé, je parle un peu technicien là, je parviens à capturer des vues, une manière de voir les choses, des angles qui n'existent pas par ailleurs, et qui créent, pour moi l'intérêt, la technique, on s'en fout, mais l'intérêt c'est qu'on arrive à une émotion différente. Et un résultat différent. Du coup, oui, on fait tout, alors je ne suis pas tout seul, je travaille avec quelqu'un qui m'aide beaucoup, mais on fait tout nous-mêmes, sauf les matières premières, les appareils photos, les imprimantes, c'est pas moi qui les fais, mais tout le traitement est fait chez moi, et je pense que c'est vraiment un souhait, c'est un besoin et presque une nécessité, de maîtriser la chaîne de bout en bout, pour pouvoir la tirer, je dirais, jusque dans cette réflexion. En tous les cas, merci pour toutes ces explications, nous on espère en voir d'autres, on espère découvrir d'autres choses de toi, et on te souhaite en tous les cas toute la réussite du monde, dans la mesure où tu es dans ton monde, dans ton univers, et je pense que tu as trouvé une bonne voie. Et je ne serais curieux un jour que tu fasses une macro, une macro d'une goutte d'huile dans l'eau, je parle de ça comme d'autre chose, mais c'est parce que j'imagine que si on arrivait à tirer une macro d'une goutte d'huile dans l'eau colorée, et qu'on arrivait à la mettre en relief, on pourrait bien voir la séparation de l'eau, de l'huile et de la matière qui est en substance. Le challenge est accepté, ce sera avec grand plaisir, je pense qu'on sortira certainement un truc dans quelques temps, mais en tout cas, merci beaucoup, moi je suis ravi effectivement aussi de votre accueil, et de pouvoir montrer les images, d'avoir les retours des gens qui viennent ici à l'exposition, et c'est un vrai plaisir d'être aussi entouré d'autres oeuvres que je trouve de très grande qualité, donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Vincent, c'est un plaisir. Annie, oui, bonjour, bonjour, bonjour Marie. Alors Annie, toi, pas dire que tu fais partie des murs, mais tu fais partie des artistes, où on a eu l'occasion plusieurs fois de se côtoyer, et malgré tout, on a des ombres, des ombres dans ton parcours artistique, c'est-à-dire que tu es venue à l'art tard, mais après une carrière bien chargée, qui d'ailleurs ne s'est pas arrêtée, mais tu tiens ça, à quelle période de ta vie tu as ressenti ce besoin de te remettre dans l'art ? Alors écoute, déjà je crois que l'art me suit depuis très très longtemps quand même, même si je m'y suis pas mise, j'ai eu envie de le faire, tu sais il y a eu un déclencheur, c'était au moment de mon divorce finalement, où j'ai eu besoin de m'exprimer autrement, et je me suis dit c'est le moment pour moi de prendre le temps de m'exprimer par l'art, et puis... Tu viens de développer le divorce artistique. Mais oui, mais je trouve que c'est une bonne façon d'aborder effectivement un autre virage de sa vie. Donc ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, 12 ans, que j'ai commencé à faire de la peinture. Et alors je t'avais déjà posé cette question-là lors d'un autre interview, et je m'en rappelle, c'était as-tu des périodes, parce que moi je te suis sur la période, on va dire, lumière du corps. Oui. Je t'ai dirigée vers la femme. Oui c'est vrai. Parce qu'on n'avait que des corps d'hommes. Oui. La dernière fois on a eu même de la couleur. On a eu de la couleur. Et je t'avais posé une question, c'est avant tout ça, quelle a été la première chose, la première peinture que tu as faite ? La première peinture c'était finalement des personnages aussi, mais je m'étais inspirée d'une photographie et de voyages. J'étais partie à travers ces voyages faire effectivement de la peinture à partir de ces photographies. Alors je pense que c'était ce navigateur qui m'a un peu inspirée, et puis ensuite c'était très très coloré, et le virage du corps ça a été mystère, qui est ma signature. Ça c'est vraiment ma signature. Et j'ai découvert que finalement à travers le noir, on pouvait développer énormément de lumière, et surtout par des déclinaisons de noir qui permettent d'apporter de la profondeur. Voilà, et c'est ça qui m'a intéressée. Alors de temps en temps j'ai besoin de revenir à la couleur, tu as vu ? Oui, j'ai vu. Et en termes de technique ? En termes de technique, alors je démarre toujours par enduire de gesso, déjà parce que j'aime les toiles qui sont bien lisses, pour mieux les travailler au niveau de la peinture, je trouve que la peinture glisse beaucoup plus. Ensuite je démarre à l'acrylique, je fais tous mes fonds à l'acrylique, et je retravaille par-dessus à la peinture à l'huile. Une technique mixte ? Une technique mixte, oui, tout à fait. Dans tous les cas, on a des résultats. Mais alors, quand tu fais des ombres, parce qu'il y a beaucoup d'ombres, il y a un jeu d'ombres et de lumières dans tous tes tableaux, tu les dessines, tu connais des zones d'ombre au départ, ou est-ce que tu commences ton tableau par rapport à ce que tu as envie de faire, et puis après tu vas créer tes zones justement de lumière et d'ombre ? Ça dépend vraiment des tableaux, mais c'est vrai que j'ai une tendance à poser le maximum de choses, et puis à dessiner effectivement la partie que je vais rendre lumineuse. Et puis petit à petit, elle peut évoluer, en fonction de ce que j'ai en tête et de la manière dont je vois la lumière. Alors je pose mon tableau de diverses façons, je le fais tourner autour de la lumière, je me dis tiens, je vais plutôt l'orienter dans ce sens ou dans tel autre sens. Et donc ça amène évidemment peut-être une petite touche personnelle derrière. Et une dernière question, modèle, photo, ou pas modèle ? Alors, photo de modèle, et parce que modèle vivant c'est vraiment beaucoup trop long pour moi, et je prends des photos qui ont été prises soit par des gens que je connais, qui partagent avec moi ces photographies, et ensuite, je les travaille directement dans mon coin, toute seule, dans le temps que j'ai envie de me donner pour le faire. Bon, donc on n'aura pas la chance d'avoir ce soir un Ship and Dale qui va venir pour nous. Oh là là, j'aurais aimé, dis donc. J'aurais bien aimé avoir un Ship and Dale. Mais tu veux que je te dise, voilà une idée qu'on n'a pas encore développée, on va faire venir un Ship and Dale, surtout pour tes toiles. Alors, tu sais qu'à une des expos que j'ai faite avec toi, celle du Faubourg Saint-Honoré, il y avait un danseur, et il m'a invité à son spectacle de danse, et il m'a dit tu peux prendre des photos. J'ai pris plein de photos que je vais sans doute exploiter, parce qu'il m'a dit j'aime bien la façon dont tu travailles le corps de l'homme. C'est génial. Et donc j'ai des photos qui n'attendent plus que je les mette en peinture. Bon, ben écoute, c'est absolument extraordinaire. Tout le bonheur du monde, comme toujours. Merci. Et puis... Et encore merci à toi de m'inviter à chaque fois, parce que c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Mais c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous, parce que tu as toujours le sourire. Et plus je te connais, plus je m'amuse avec toi. Donc le plaisir est partagé. Ah ben c'est super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai bien dit la chance, de recevoir un ami. C'est vrai. Un ami qui s'appelle Jean-François Desjacques. Alors Jean-François, on se côtoie, on se voit souvent, il a assisté, il m'a aidé à co-présenter, il m'a aidé dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je le reçois en tant que photographe. Photographe un petit peu différent, parce qu'il est photographe de mode, il est photographe de beaucoup de choses. Mais on est venu présenter d'abord une collection de ces photographies de l'eau, qui s'appelle... Water Reflections. Water Reflections. Avec un S. D'abord, l'intérêt d'abord, pour lui, c'est de développer quelque chose qu'il a ressenti. J'ai d'ailleurs eu quelqu'un qui est venu cet après-midi voir des photos et à qui j'ai exprimé la notion de monnaie, en disant, il veut faire de la photo de monnaie. Et elle a réagi à une chose en me disant, les photos, enfin, le style peut être du monnaie, mais la couleur n'y est pas. Évidemment. Évidemment. Voilà. Et aujourd'hui, qu'on est ensemble, donc je vais te donner la parole, parce que je ne vais pas tenir le crachoir tout le temps, mais je voudrais qu'on aborde un sujet dans un second temps, qui va être le rapport de l'art sur l'entreprise. Ok. Très bien. Est-ce que je peux... On parle de monnaie. Et je réfléchissais pourquoi monnaie. Et je me suis dit pourquoi je suis fasciné par monnaie. Il y a plein de temps. Et je me suis souvenu d'une chose. Mon frère aîné, qui a six ans de plus que moi, a un jour ramené un disque d'un groupe qui a fait une chanson merveilleuse, qui est une de mes chansons préférées, qui s'appelle A Whiter Shed of Pearl. Et figure-toi qu'on lui a donné le disque sans la pochette. Et Patrick, mon frère aîné, adoré, entre autres, avait fait une pochette sur laquelle il y avait le coucher de soleil de monnaie au Havre. Et je crois que c'est la première rencontre avec l'art. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Alors, prends cinq minutes de d'autres. temps déjà pour parler de toi en tant que en tant que photographe. OK. Et parler de toi aujourd'hui avec justement cette chose que tu veux développer qui est, en fin de compte, c'est de la photo d'art. Oui. Parce que on sort de la photographie classique et on va essayer d'y apporter justement cette touche. Parle-nous de ça. OK. d'abord, si on a à définir l'art, parce que l'art, c'est un vaste sujet, j'ai un fil conducteur dans ma vie et mon fil conducteur, c'est ce que je disais à mes enfants, vous savez, j'ai toujours essayé de faire du mieux dans ma vie, mais j'ai surtout essayé de faire une chose, c'était de créer des émotions. Donc, je suis un père, un homme, un mari, tout ce que tu veux, avec mes amis, créateurs d'émotions. Et je pense que l'art, c'est la traduction, alors on va dire graphique ou sonore, d'émotions qu'on peut avoir. Donc, très important de créer des émotions. La photo, ça m'a pris dès l'âge de 16 ans. Deux choses qui m'ont prises dès l'âge de 16 ans, la photo et la musique. guitariste. Il y a une raison très simple. J'ai été extrêmement timide. Et, ça ne se voit pas. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire, est-ce que c'était timide ou réservé, je ne sais pas, il faudrait voir le long sujet philosophique, mais j'ai découvert que si je voulais aborder des gens, je ne savais pas le faire, notamment les jolies et les filles. Donc, j'ai essayé de renverser l'épreuve de la culpabilité en faisant en sorte qu'on me pose des questions. Donc, j'ai naturellement essayé de commencer avec la nature. Ensuite, j'ai photographié quelques très jolis amis et donc, c'était beaucoup plus pratique et on me disait mais tiens, c'est pas mal. Et donc, j'ai commencé à entendre c'est pas mal. Puis, la rencontre de la musique avec des amis qui sont toujours mes amis, s'est traduit très peu après, très peu de temps après dans la photographie parce qu'il était normal de créer. Alors, on est d'une époque où il fallait, on était sur l'époque contrairement aujourd'hui, not sur le big, mais sur le big, oui. We are the world, we live each other. On était sur l'après, love, power, et toutes ces choses-là. Donc, la création avait une part importante. Donc, on a écrit des chansons, on a joué de la musique et ensuite, on a fait de la photographie. Alors, on a commencé à faire des photos de nature. C'était plus simple après les photos de... Je parle des photos un peu artistiques, on continue bien sûr toujours les photos des copines, on n'a pas arrêté. Et ensuite, on s'est penché sur la photo de nuit, comment faire ressortir des ciels bleus à 2h du matin. Et on a beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Et avec tous les livres des grands maîtres comme Ernst Hans, à Newton, je crois que je dois voir 400 livres sur la photographie. Et la photographie, elle a été empirique chez nous. Mais on connaissait, par exemple, le nombre d'éclairs qu'il fallait envoyer avec les nombres ou breguilles de la distance du Trocadéro pour éclairer la tour Eiffel et faire ressortir des ciels bleus avec des flashs au final pour faire ressortir des rouges. Donc, cette photo, ça a été... Je n'ai jamais vraiment arrêté. Ensuite, j'ai eu des enfants, j'ai eu des métiers très, très, très prenants. Et la photo a eu une ligne conductrice absolument incroyable. C'est qu'à un moment donné de ma vie, je suis entré dans la photo d'architecture. Et là, j'ai eu la chance, mon métier m'a amené à visiter de très beaux hôtels dans le monde et à voyager dans... j'ai voyagé dans aujourd'hui 95 pays. Mon poste, à l'époque, j'affiliais des antelles dans 43 pays, dont la Polynésie, quelle tentation. Ah, Jean-François, tu aimes la photo qui tourne en hélicoptère, donc photo de 43 pays du monde, y compris la Syrie à Balenguerre. Donc, j'ai continué ce genre de choses. Et puis, ayant monté des bureaux à l'étranger, notamment l'Europe de l'Est, ces gens-là n'ayant pas de correspondants ont dit mais tu fais des photos super sympas, tu ne peux pas nous envoyer ça dans les magazines. Et là, du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, ça a peut-être pris 3-4 ans, 400 magazines ont publié mes photos. Photos d'hôtels, photos de villas, photos d'événements, dadadadada. Alors, ayant un très bon métier, ça ne m'a jamais rapporté un sou à l'époque. Donc, je l'ai fait pour le plaisir et quand tu fais des choses pour le plaisir, et le plaisir d'être publié, y compris dans des revues comme Rob Report, Forbes Magazine, Travel, tout ça, tu es là, tu dis, ce n'est pas possible, ça ne m'arrive pas. Donc, super. Et puis, beaucoup d'occupation, voilà. Et Annie disait quelque chose tout à l'heure, à un moment donné de ma vie, j'ai changé de mode de vie. Et je me suis dit, j'ai beaucoup plus de temps sur la photographie, il faut que je trouve quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas fait. Parce que chaque fois j'ai entrepris à faire quelque chose dans ma vie, j'ai essayé de faire de manière destructive. C'est-à-dire que ce soit comment vendre tel truc tellement. Parce que, y compris dans la photo de mode, si tu fais one more, la même, ça n'a aucun intérêt. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais trouver ? Et puis, à un moment donné, il s'est passé un événement, peut-être passé à l'as pour pas mal de monde, ça s'appelait le Covid. Un événement qui n'a pas du tout chamboulé le monde. Et pendant le Covid, j'avais la chance d'avoir une carte de presse. Et je me suis dit, bon, rien à foutre. Photographie, Paris. 4 500 photos sur Paris. Incroyable. Et à un moment donné, je me suis posé sur le canal Saint-Martin. Et à cette période particulière, les ciels étaient magnifiques, les reflets étaient complètement différents, et même la scène par moment était bleue. Et là, j'ai vu les reflets. Et je me suis dit, tiens, j'ai passé 3 heures à prendre des photos sur le canal Saint-Martin et aux portes de l'arsenal. Et j'ai rendu, absolument, comme disaient les inconnus, bouleversifiés. Donc, j'ai regardé et je me suis dit, il y a un concept. Et après, Water Reflection est né, puis je me suis baladé sur certains lacs, le lac de Genève, le lac de Constance, le lac de... Les voiles à Saint-Tropez. Et chaque fois que je vois quelque chose dans l'eau, je regarde. Puis je me suis aperçu de quelque chose, c'est quand ? Je disais, c'est pas possible. L'eau. Mais elle parle avec moi. Donc, The Water Reflection a deux sens. c'est-à-dire les reflets qu'elle renvoie au niveau image, mais ce qu'elle veut bien me donner comme réflexion. Parce que toutes les photos que je fais de ça et ça, cinq secondes après, ce ne sont plus les mêmes photos. Et dans certaines séries de Water Reflection, on y voit des personnages, on y voit des aliens. J'ai fait une série récemment, on voit des aliens, on voit des personnages. Même dans la photo éclairée là, si on regarde bien à gauche, on a une petite tête qui surgit de l'eau. Ça, c'est le bord du lac de Genève, mais complètement vers les rochers. Et à gauche, si on regarde bien, une forme de tête. Alors, il faut aller la voir. Et après, en parlant du sujet avec les amis, très bien, c'est parfait l'eau. Mais tu sais, Jean-François, l'eau, un ami à moi m'a dit, je t'ai récemment. Tu sais, l'eau, c'est la Torah. Non, je ne savais pas. Puis, à un moment donné, je me suis dit, mais l'eau, c'est source de vie. Mais il n'y a pas de vie sans l'eau. Mais l'eau, c'est le plus fort des cinq éléments. C'est le plus fort des cinq éléments. Et l'eau éteint le feu. Le feu, mais pas le feu à l'eau. Et ensuite, l'eau, c'est un conducteur. Un conducteur, mais oui, regarde, d'abord la planète, notre constitution, puis ensuite, les fleuves, les rapports entre les individus. Donc, quand on commence à réfléchir à la portée philosophique de l'eau, mais on ne va pas dire philosophie de bazar, mais ce que l'eau apporte dans notre vie, je pense que c'est un vrai sujet. On est bien d'accord. Jean-François, en tous les cas, on a abordé un sujet fort intéressant sur justement ton évolution, la photographie et tout ce qui amène à ce découlement. Je ne voudrais pas qu'on soit trop trop long, mais je voudrais aborder un sujet avec toi qui, pour moi, part. Tu es un élément conducteur aussi dans le monde du business, dans le monde des affaires. Tu as eu un parcours très intéressant. Et aujourd'hui, dans ma démarche, c'est qu'on voit que l'art, en tant que tel, est passé au dixième rang. Alors qu'en réalité, l'art, c'est ce qui va nous apporter et c'est ce qui passera les générations. Et je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire aujourd'hui, et par le biais justement de personnalités comme la tienne, c'est peut-être de fédérer, non pas, fédérer les artistes, ça c'est mon métier, mais fédérer les entreprises en leur disant écoutez, c'est toujours ça que vous ne donnerez pas aux impôts dans la mesure où la défiscalisation aujourd'hui existe, jusqu'à quand ? Je ne le sais pas et avec ce qui se passe actuellement, on est sûr de rien et certainement pas de demain, mais, enfin, de demain, dans sept jours, mais en tous les cas, on peut être sûr que si ça passe aujourd'hui, si on vend aujourd'hui, ils pourront défiscaliser pendant cinq ans. Donc, on a tout intérêt à trouver les bons compromis et qu'on puisse apporter en tous les cas à toute la filière artistique, photographe, peintre, sculpteur, les débouchés parce que, d'abord, elle a besoin de vivre, elle a besoin de manger et en plus de ça, la créativité et la créativité française existe depuis la nuit des temps et malheureusement, il ne faut pas l'oublier. Non, il n'y a qu'à voir la créativité, je ne peux pas je viens de traverser Paris, il n'y a qu'à voir, il y a des fashion week à Paris, tout le monde se bat pour voir les créateurs. Alors, l'entreprise, c'est vrai, et l'entreprise, ce qui est très bizarre, c'est que dans les années 90, un peu avant la crise du Golfe, début 90, l'art était très présent dans les entreprises, très présent, beaucoup, tu ne rentrais pas dans une entreprise sans qu'il y ait des tableaux. je crois qu'il y a eu une, je crois que l'art aujourd'hui, il faut trouver des concepts pour l'entreprise. Je trouve que ce qui manque aujourd'hui, je trouve qu'il manque une relation entre les entreprises et l'art. Peut-être faudra-t-il aller exposer dans les entreprises, leur faire un team building, leur expliquer des choses, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque tous avec cette profusion de social media où tout le monde s'envoie des photos de ceci, cela, le métier de photographe aujourd'hui, pour les grands photographes, je veux dire, jamais je vois des gens comme Jean-Daniel Laurieux qui font des photos de mode extraordinaire qui en ont vendu et en tableau, aujourd'hui, c'est très compliqué pour un port. Donc, il faut aller chercher de nouvelles méthodes et je crois que, de toute façon, les nouvelles méthodes, on va rester sur quelque chose de fondamental qui est la relation avec l'autre, c'est-à-dire cette émotion. Alors, l'émotion, effectivement, à un moment donné, on peut aller la lier à la défiscalisation et tout ça. Mais je pense qu'il faut aller voir les gens si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère va aller à toi. Donc, je pense qu'il y a un espèce de, entre parenthèses, art show à proposer dans des entreprises à des moments donnés et lié avec plusieurs domaines artistiques qui peuvent être ceux de la photo, la musique, la performance parce que les gens adorent l'entertainment. On est bien d'accord. Et puis, on a quand même la mode en commun. Oui, absolument. Mais on peut aussi mettre des choses originales et peut-être personnalisées. Jean-François, on est prêt pour ce soir ? On est prêt. En tout cas, merci. C'est un grand plaisir parce que je dois dire que ce bonhomme-là, sans lui, j'aurais mis... Non, non, c'est... Oui, non, je ne vais pas trop en faire, mais... Non, non, le fait de faire des expositions et d'avoir une bonne visibilité, c'est tout de même très intéressant. En plus, la formule que tu as mis permet de donner l'occasion de voir ses amis et parfois, c'est comme dans les familles, ils sont toujours les derniers à s'apercevoir que tu fais quelque chose de pas trop mal. On est bien d'accord. Harry, merci. Merci beaucoup, Jean-François. Allez, on va accueillir nos amis. Allez, on y va. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada